... Medista est une entreprise d'une quarantaine de personnes qui est située à Krapon et qui travaille dans l'allumération lyonnaise en une entreprise de bâtiments. On fait des travaux dans le second top du bâtiment, en particulier la rénovation énergétique, des travaux de plaquistes, de peintres, de menuisiers, également des travaux d'électricité. Je suis un des deux créateurs de l'entreprise depuis maintenant 11 ans et je suis le gérant de la société. Alors Medista est depuis 2021 une société à mission, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de réfléchir aux missions de l'entreprise, en particulier autour de la RSE. On a trois principaux axes pour définir nos actions dans l'entreprise. Le premier, c'est d'être des acteurs de la transition énergétique. Et c'est le cœur de notre métier et en charge contribue au maximum à l'accélération de la transition énergétique du bâtiment. La deuxième mission tourne autour de la personne, et des femmes et des hommes qui composent l'entreprise et qui travaillent sur les chantiers, en cherchant au maximum à garantir la sécurité, mais également en favorisant la transmission des savoir-faire et bien-être au travail. Enfin, le troisième axe, et pas des moindres, est l'impact écologique. L'entreprise est engagée dans des transformations écologiques pour améliorer l'impact sur les chantiers, que ce soit le choix de matériaux naturels ou le tri des matériaux, mais également la gestion des transports ou le choix de l'énergie. Alors, ça fait une dizaine d'années qu'on cherche à améliorer l'impact de manière générale de l'entreprise, qu'il soit écologique, humain ou au niveau de l'énergie. On a mis en place beaucoup de choses, et notamment on a formalisé notre démarche dans une société à mission, mais avec le projet Prioreur, on s'est rendu compte qu'on avait un trou dans la raquette, on n'avait pas de charte éthique, ce qui à la fois permettrait d'améliorer la manière dont on communique et on formalise notre démarche auprès de nos clients, mais surtout et principalement en interne, auprès de nos salariés. Un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est de mieux partager ce qu'on cherche à faire dans l'entreprise avec tous les salariés, tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, salariés, mais également intérimaires et sous-traitants, et d'avoir cet outil permettrait de mieux commoditier nos objectifs. L'objectif sur lequel on travaille notamment en ce moment, c'est celui d'une charte éthique, de valeurs, de principes, orientant les pratiques RSE de l'entreprise. Et cette charte va être déclinée de telle manière qu'elle soit partagée au sein de l'entreprise, qu'elle serve un petit peu de référence pour à la fois l'entreprise dans la relation avec toutes ses parties prenantes et de matériaux pour le travail universitaire en Suisse. Alors, établir une charte éthique dans une entreprise, ce n'est pas un savoir-faire qu'on a en interne. Donc, on a rassemblé tous les documents qu'on avait, l'historique, quelques idées, aussi notre expérience. Mais c'était important d'être dans une équipe qui nous donne un regard extérieur sur ce qu'on a envie de formaliser, et également qui nous donne des impulsions pour traiter des sujets qu'on n'avait pas forcément pensé aborder. Merci. 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 Merci.